Joe 2024 Escrime, elle nous fait ça à chaque fois, Oriane Malo en argent après être revenue de nulle part. L'épéiste française Oriane Malo-Breton a remporté la médaille d'argent au Joe, samedi soir. La prochaine fois qu'on vous parle du trou béant de la sécu, n'oubliez surtout pas d'évoquer la clim du Grand Palais. Balancée à fond dans la tête des 8000 spectateurs présents pour les grands débuts de l'Escrime au Joe, elle a envoyé tout ce beau monde sur Doctolib à la recherche du prochain rendez-vous, pas avant 3 mois, chez le Doc. Heureusement, avant de mourir de froid, Oriane Malo-Breton est venu réchauffer tout ça, avec une médaille d'argent sortie de nulle part qui a transformé le Grand Palais en chaudron. Il fallait entendre ses voix s'égosiller, ses poumons s'enflammer, ses cœurs bleu-blanc-rouge battre pour pousser l'épéiste, 6e mondial, soufflé par l'étourdissant cadre de ses jeux et en difficulté dès son entrée en lice, 0 à 4, 2 à 7 face à la modeste ukrainienne Zoan Bezura, 42e mondial. Et puis, et puis, la remontée inattendue, rangez votre remontada, la langue officielle de l'Escrime et le français. Un retour fou ponctué par une égalisation à 13 touches partout à 4 secondes de la fin, après avoir compté deux longueurs de retard 14 secondes plus tôt. Avant de boucler l'affaire dans l'extra-time avec la touche en or. Son mari en larmes à la fin du premier tour. Un scénario dingue, d'autant qu'elle a éparpillé sur les pistes du Grand Palais ses adversaires suivantes, qui a fait basculer son entourage dans le multivé des sentiments. J'étais un peu facile. Même notre Laura Flessel National, presque incognito dans les gradins du Grand Palais, soulignait la force mentale de son héritière, avant les demi-finales, elle a toujours connu des entames de matchs très compliqués, très complexes, mais les nerfs n'ont pas lâché. Et après n'avoir fait qu'une bouchée de la Hongroise Esther Muari, 15 à 9, en demi, les 8000 spectateurs se sont mis à rêver de voir Oriane Malo-Breton succéder, enfin, à la Guêpe, seule française championne olympique d'épée, en 1996 à Atlanta. D'autant que tout avait superbement commencé pour la jeune maman, avec un début de match en fanfare plongeant le Grand Palais dans l'ivresse la plus totale, grâce à un set à un net et sans bavure face à la hongkongaisesse Vivian Kong Manway, numéro 1 mondial, qu'elle n'a jamais battue en trois confrontations. Et puis, de toucher son rêve du bout des doigts à le voir s'envoler sous la coupole du Grand Palais, il n'y a que quelques touches encaissées, jusqu'à celle, fatale et cruelle, dans l'extra time, c'est le jeu, je pense que j'étais trop facile, je n'étais plus assez vigilante et elle a réussi à vraiment rester dans son truc. J'ai peut-être été trop dans la gestion. Mais faut voir la journée dans son ensemble, ça aurait pu s'arrêter dans le tableau de 32. « Maman, je veux deux médailles. » Et il faudra, pour comprendre cette défaite sur le fil, chercher dans cette victoire acquise de haute lutte face à l'Ukrainienne en début de tournoi. « Ça lui a coûté un peu d'énergie, même beaucoup pour la fin du truc où c'est un peu stressant », confirme Lionel Prunier. « Le fait d'engager des matchs où tu es mené de cinq touches et revenir, revenir et gagner, ça te prend du jus. » D'ailleurs, la Silver Woman a fait un appel du pied à son kiné après la finale, pour bien la remettre d'aplomb en vue de l'épreuve par équipe, mardi. Une deuxième médaille l'attend. « Enfin, ça, c'est ce qui lui a demandé son fils, Matisse. J'ai la déception de ne pas gagner, car je voulais chanter la Marseillaise ici, relevé mal au breton. Mais ce n'est que partie remise, mardi, avec les filles, ça sera l'objectif. » Comme si le public l'avait entendu, il s'est mis, d'une seule voix, à entonner à caper la ligne française après la cérémonie protocolaire de remise des médailles. Et on a imaginé le cœur de notre médaillé, qui ne savait plus où donner de la tête, s'emballer. Et rêver à ce que tout ce beau monde reproduise la même chose mardi, cette fois pendant que l'or viennent se coller à leur équipement. Il faudra alors peut-être augmenter la clim. Parce que, devant des Françaises qui gagnent, le Grand Palais va s'embraser.